Le syndicat des professionnels de la communication de la radiodiffusion télévision du Gabon a tenté d'organiser une assemblée générale dans les locaux de la dite structure. Cependant, la rencontre n'a pas pu se tenir empêchée par la présence des gendarmes. Nous sommes étonnés qu'à l'issue de cette crise, que nos locaux soient envoyés par des forces de sécurité. Nous ne pouvons plus accéder à notre lieu de travail parce qu'il faut inscrire des noms sur une liste, ce qui n'est pas normal, parce que ça s'explique sur le coût de la violation des droits syndicales. On ne peut pas comprendre qu'on nous empêche d'endurer dans notre lieu de travail à exprimer notre mécontentement parce que la grève doit se faire dans son milieu professionnel. Face à ce blocage, la grève observée depuis plusieurs semaines semble être bien loin du bout du tunnel. Nous disons non, quand on nous donne notre argent, tant que cet argent n'est pas payé, nous n'allons pas reprendre le travail, le travail sera perturbé. Parce que la grève en elle-même en définitive, c'est la perturbation ou la cessation du travail. En grève depuis novembre dernier, Aminata Ondo, présidente du SAPAS, a aussi affirmé que son syndicat a porté plainte à la direction générale des recherches pour la disparition de plus d'un milliard de francs CFA des recettes publicitaires. Merci.